donc le rasoir colorisé dans photoshop et je vous rappelle que j'ai débordé expressément parce que c'est plus rapide et que je suis paresseux mais qu'en plus ça donne un effet donc ça c'est déjà hyper important en graphisme l'approximation parfois c'est plus sympa que du remplissage nickel comme on ferait dans les écoles comme un enfant ferait dans une école quand il colori il faut surtout pas dépasser ben non c'est expressif de dépasser alors touche f dans mon cas je fais comment h sur le mac contrôle h sur le pc parce que j'avais une grille qui s'affichait et il y a donc dans la palette des calques on voit la colorisation donc on a rendu les pixels invisibles puis on les a effacés je vous rappelle par écrétage ah tiens l'écrétage est toujours là je vais double cliquer il n'a pas de raison d'être là en fait l'écrétage il n'a plus de raison d'être là ouais il ne sert plus à rien en fait l'écrétage puisqu'il n'y a plus de pixels à écrêter donc là j'ai juste double cliquer à droite du mot calque 1 et les deux flèches les deux indicateurs qui étaient comme ça j'ai ramené là voilà sinon j'arriverai jamais à mettre sur ce calque s'il fallait j'arriverai jamais à mettre des pixels clairs ils seront toujours invisible avait à cause de l'écrétage mais c'est pas mon attention de façon de mettre des pixels clairs là dessus c'est un détail ça n'est pas grave si vous avez laissé l'écrétage voilà vous avez les deux colorisation mais ça on avait déjà fait vous avez enlevé l'oeil en face du calque d'arrière-plan pour qu'on ait un objet entouré de transparence oui je sais les lames là sont transparentes mais c'est pas très grave quoique quoi que on pourrait quand même faire un calque pour les lames parce que ce serait intéressant que elle ne soit pas transparente alors il ya des trous ici certainement quelque part ça c'est peut-être bien des trous pour voir faudrait voir le modèle original du rasoir mais peu importe c'est juste pour faire le motif par la suite ce serait intéressant quand même de boucher les trous là donc c'est l'occasion de voir le petit rappel vous créez un nouveau calque le nouveau calque vous allez dessiner au pinceau avec contrôle alt sur le clavier clic gauche du mac clic droit du pc j'ai intérêt à faire une brosse à bord net donc c'est clic gauche du de la souris du mac clic droit de la souris du pc c'est toujours les touches contrôle alt enfoncé de gauche à droite c'est la dimension de haut en bas c'est la dureté et donc ici pour cet exercice j'ai intérêt à avoir de la dureté à 100% voilà je vous rappelle que précédemment nous étions allés dans mais vous n'êtes pas obligé de le faire ici mais c'était juste pour avoir des traits plus lisses dans menu fenêtre paramètres du pinceau et ici le pas on avait fait passer de 25% à 8% pour que le bord du trait soit plus lisse mais ça n'a pas d'importance pour cet exercice vous n'êtes pas obligé de retourner là et de le faire si vous ne l'aviez pas fait oui donc pour la bruche le raccourci c'est contrôle alt donc contrôle option puisque sur vos claviers en effet c'est inscrit option et clic gauche du mac ou clic droit du pc voilà alors au niveau de la couleur avec laquelle je vais dessiner je vais aller cliquer sur le la couleur d'avant plan et sélectionner n'importe quelle couleur dans un premier temps et je vais mettre donc de la couleur là ok alors comment faire pour ne pas dépasser trop quand même je vais je dépasser dans un premier temps mais bon voilà ok ah oui tiens il faut que je vous montre aussi comment on fait des droites dans photoshop ça peut servir clic majuscule clic majuscule clic majuscule clic voilà c'est clic et shift clic c'est comment faire des droites donc shift non clic d'abord clic et puis sans enfoncer la souris je vais à l'extrémité la droite je fais shift clic ça fait une droite clic shift clic voilà ça peut aider ok donc ici je sais pas trop ce qu'on avait mais c'est pas grave je vais faire complètement comme ça il y avait certainement des trous je suis pas un spécialiste du rasoir comme ça il ya déjà des gens qui me rasent assez comme ça même plus besoin de rasoir mais non alors pourquoi vous le prenez tout de suite pour vous alors la gomme la gomme surtout pas dessiné en blanc il faut gommer donc je prends la gomme même principe que pour le pinceau voilà j'efface ce qui ne doit pas voilà clic majuscule clic voyez là c'est beaucoup plus facile clic shift clic shift clic là clic shift clic bon c'était c'est un dessin complexe donc y aller à la baguette magique pour présélectionner les formes comme on avait fait sur l'ipode c'est difficile donc oui les les zones rose et jaune là c'était le même principe exactement oui oui bien alors la couleur de départ n'avait aucune importance parce que après on peut en ayant le calque activé aucune sélection nécessaire on va faire comment tu sur le mac contrôle sur le pc c'est donc image réglage teint saturation et on va aller bouger les trois curseurs ici voilà ah tiens je vais le mettre en gris je vais diminuer la saturation complètement ça c'est intéressant ça devient gris curseur saturation à moins sens ça devient gris et là si je veux remettre de la couleur comment tu comment tu donc contrôles sur le pc image réglage teint de saturation bien ça ne fonctionne plus du tout j'arrive plus à mettre de la couleur même si j'augmente la saturation à plus 100 forcément et donc que faire dans ce cas là dans ce cas là il ya une case qui s'appelle ici coloriser voilà et on va pouvoir mettre la couleur qu'on veut donc ça c'est intéressant de voir que ça fonctionne comme ça